... Peut-être pensez-vous en voyant ce bras de rivière que nous nous trouvons en compagnie d'un pêcheur d'écrevisses quelque part dans la Sarthe ou le Marais Poitvin. Eh bien non, nous sommes sur l'île de Monsieur à Sèvres et cet homme est l'un des 35 jardiniers du service des espaces verts gérés par GPSO qui entretiennent, fleurissent et aménagent notre ville. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers d'arbustes, de plantes annuelles et de vivaces qui sont produits par la ville dans ses serres municipales. Toutes les plantes vertes sont produites à Sèvres. On travaille dans ce type de serre à la multiplication de végétaux, le bouturage, le semis, mais également tout ce qui est plantes de collection, aussi les plantes vertes. Chaque plante a sa place, chaque plante a sa couleur, mais également sa hauteur. Donc avec la municipalité et Monsieur le maire, on définit le thème, les variétés de végétaux à utiliser, la couleur, la couleur prépondérante. Et ensuite, on fait un point de serrissement sur tous les massifs de la ville. La tendance actuelle, c'est l'utilisation de plantes vivaces ou de graminées. C'est l'utilisation de toutes ces variétés qui permettent de créer des massifs pérennes. De très bonheur, la ville s'est préoccupée du respect de l'environnement, mais également des conditions de travail des jardiniers. La ville de Sèvres n'utilise plus de produits chimiques. Imaginez, avant, on passait un coup de désherbant à base de glyphosate et on était tranquille pendant 4 mois sans passer et avoir des allées vraiment exemples de mauvaises herbes. Maintenant, ce sont les jardiniers qui ont la binette. Donc, quand ils ont fini une allée, ils recommencent parce que ça recommence à repousser. Et c'est vrai que les pratiques ont évolué durant ces 20 ans. C'est-à-dire qu'avant, quand je suis arrivé, on utilisait des produits chimiques, des produits qui étaient extrêmement dangereux pour l'utilisateur, pour la nature. Maintenant, ça doit faire à peu près une dizaine d'années qu'on est passé sur de la lutte biologique. C'est-à-dire qu'on utilise des auxiliaires, c'est-à-dire des insectes, qu'on lâche en liberté dans les serres et qui vont aller manger les parasites ravageurs. Vous avez des exemples, là ? Oui, oui, par exemple, là, vous voyez, on a une plante qui est recouverte de cochenilles. Là, on en voit plusieurs exemplaires. Et on voit la larve de Cryptoléamus qui est en train, justement, de manger la cochenille. Alors, un hôtel à insectes, c'est un concept qui vise surtout à optimiser la présence d'insectes ou d'arachnides. Les insectes et les petites araignées sont très utiles pour l'écosystème, pour tout ce qui est pollinisateur, pour tout ce qui est biodiversité. Voilà. Les cochenilles, dans la nature, ont toujours été là. Mais comme avant, on appliquait des produits chimiques à outrance, la cochenille, dès qu'elle se posait sur une feuille de rosier, elle dépérissait. Donc, on voit ici des rosiers complètement infectés par le puceron. Et on peut voir également une larve de cochenille. C'est vraiment elle qui mange une centaine de pucerons par jour. Elle est vraiment très gourmande. En redonnant à la nature les moyens de se développer harmonieusement, le service des espaces verts nous sensibilise sur des méthodes écologiques que nous pouvons appliquer individuellement dans nos jardins pour le plus grand bien de nos plantes et animaux de compagnie.